Les objets que je collecte portent les traces des existences qui les ont accompagnés. Il s'agit pour la plupart d'objets composites, manufacturés pour et par différents usages, parfois restaurés, repeints, hybrides avec des greffes multiples, avec d'autres objets ou des fragments. Ces objets portent en eux des myriades d'histoires et convoquent par leur présence certains spectres. Témoins plus ou moins discrets, ils sont des archives et contiennent une part du passé. Ils portent sur eux une somme de stigmates, des indices qui s'accordent comme les différents sems d'un mot, comme les différents mots d'une phrase pour articuler un récit. Dans l'installation Scream Show, ces différents objets entremêlent les différents récits qu'ils portent. Le titre fait référence aux cabinets obscènes que peuvent ou qu'ont pu proposer les cirques, mais fait également référence à des objets vernaculaires fabriqués par les baleiniers que l'on nomme Scream Show, mais qui s'écrit SCRIMSHAW. Le détail, les qualités formelles d'un objet se révèlent par la proximité formelle d'un autre objet à ses côtés, et ainsi de suite. Ils sont comme les acteurs d'une scène qui s'activent par notre observation. Cette installation est une composition d'objets telles qu'on pourrait les trouver sur le stand David Grenier, ou encore plus vraisemblablement sur l'embarcadère d'un roman de Joseph Conrad. Ces objets, malgré les histoires violentes qu'ils convoquent, par leur proximité nous révèlent d'autres histoires. Pendant longtemps, certains objets ont cohabité avec des personnes, avant d'être abandonnés, honteusement relegués au fond d'un grenier, certains m'ont été confiés. Je m'attache à les écouter, sans essayer pour autant de les sanctuariser, et je me permets de continuer à les manipuler, à les transformer. Le dispositif proposé pour l'événement Monde possible les place sur un îlot de tableaux noirs. Ces surfaces noires contrastent fortement avec la blancheur calcaire de cette ancienne église. Comme l'amas d'objets, les tableaux sont une des composantes de cette installation. Je les imagine comme un espace potentiel, pour y faire surgir des histoires. Mais également comme un bloc, un monolithe, un sanctuaire portant le deuil des horreurs et des imaginaires accumulés. Boîtes noires, boîtes de pandore et portes comme les caisses qu'ils supportent eux-mêmes, une force continue, potentielle, prête à exploser. J'ai choisi que les tableaux noirs recouvrent une surface suffisamment grande pour y placer les caisses, les objets mais également de potentiel curieux, qui en se rapprochant, des objets se rajoutent ainsi à la scène, à cet échiquier géant. Un troisième élément complète cette installation. Il s'agit d'un masque aveugle dans une des niches de l'église. Masque blanc rejoue la tarte à la crème des cirques de boulevard, autant que les semences amères des évangélistes coloniaux. Tristes clowns, tristes miroirs, obscénité stoïque, cris étouffés. La face de ce masque pelier, cénoufo, originaire de Côte d'Ivoire, est recouverte de cire, rappelant peut-être les cierges d'église ou encore les masques mortuaires. Ce recouvrement, comme ceux de nombreux objets présentés ici, produit des formes hybrides. Les images de la projection du Sperm Wallace Dream le sont aussi. Étranges métissages photographiques où s'en mêlent les images produites durant cette nouvelle période coloniale, débutant avec l'avènement de la photographie argentique. Autre témoin muette pour celles et ceux qui ne savent y poser les yeux, ces images fantomatiques dérivent dans les méandres de nos mémoires incertaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !